Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasiront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bonjour à vous très chers amis, très chers frères et sœurs qui regardez de tous les endroits où vous regardez. Ce matin alors que je me suis réveillé, le Seigneur m'a amené dans une vision et alors qu'il m'a amené dans cette vision, il m'a demandé de pouvoir vous partager. La Bible nous dit que quand la sentinelle voit, nous devons avertir. Et cette vision que j'ai reçue, c'est non seulement pour avertir, mais aussi pour aider les croyants à pouvoir prier et pouvoir diriger la prière afin que le royaume de Dieu puisse être manifesté dans le ciel et sur la terre. Nous avons une mission de manifester le royaume de Dieu et la Bible nous dit que Dieu vient nous avertir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je vais partager avec vous les trois visions que Dieu m'a données ce matin. Une des premières visions, cela m'a amené en esprit dans un endroit et alors qu'il m'a amené en esprit dans cet endroit, j'ai vu des maquettes. Cela correspondait pour la France. Et dans ces maquettes, j'ai vu des villes, des villes qui étaient exposées en maquettes. Et autour de ces villes, il y avait des champs. Et quand je commençais à regarder des champs, il y avait un monsieur qui était là, qui est en train de discuter, qui est en train de parler. Et il prenait comme les plantations qu'il y avait dans les champs et il les ouvrait. Et à mon grand étonnement, je voyais qu'il n'y avait aucune racine dans ces plantations qui étaient plantées dans ces champs. Et il vantait ses mérites que finalement, il a pris une ancienne plantation. Il a dit, voici les anciennes plantations. Et cette plantation était pleine de racines. Il disait, ces anciennes plantations étaient fertiles. « Mais voici maintenant notre façon de penser afin d'amener la stérilité dans ces plantations. » Et les rendre infructueuses. Et tout d'un coup, alors que je voyais ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Et une des choses que le Seigneur a commencé à me parler, il m'a parlé dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, verset 22, que l'une des dimensions spirituelles dans lesquelles le gouvernement veut travailler, c'est de rendre la parole de Dieu infructueuse. Dans un point de vue spirituel, c'est cette révélation que j'ai reçue, dans le livre de Matthieu 13, verset 22, que cela étouffe la parole à travers les soucis et les plaisirs de ce monde. C'est une des parties dans lesquelles le gouvernement veut travailler d'augmenter les soucis des hommes et les plaisirs de ce monde. Une des deuxièmes dimensions que j'ai reçues de la part de Dieu, c'est que le combat qu'il y a eu avec les paysans n'est pas fini. On doit vraiment prier le Seigneur pour donner la force aussi aux paysans, aux agriculteurs de pouvoir arriver jusqu'à obtenir ce qu'ils ont besoin parce que ce que le gouvernement veut faire, c'est qu'il veut lui-même diriger tout ce qui est attrait à l'alimentation. Et pourquoi ? Parce qu'ils veulent avoir la main dessus pour que c'est eux qui puissent faire ce qu'ils veulent et que le pays ne puisse plus produire par lui-même, mais qu'il soit sous cette dimension d'embargo. Donc vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager, à vous peut-être qui priez, qui avez ça à cœur, de pouvoir prier également, non seulement pour la parole de Dieu qui est répandue à travers les églises, mais également pour les paysans. C'est la première partie de ma vision. Une deuxième partie que j'ai vue de ma vision, c'était des visions qui se sont enchaînées les unes derrière les autres. J'ai vu l'armée allemande, mais dans cette armée allemande, j'ai vu un esprit de séduction envahir cette armée et qui séduisait beaucoup les jeunes. Et j'ai vu plusieurs pays de l'Europe et plusieurs jeunes qui se joignaient à cette mentalité et c'était contre la Russie, avec toutes les histoires qui se passent à la dimension de l'Ukraine. J'ai vu réellement cette mentalité, comme un esprit de séduction qui s'est emparé de cela pour vouloir amener une mentalité terrible dans la dimension de l'Europe pour batailler contre la Russie. J'aimerais vous dire que ce n'est pas le plan de Dieu et c'est quelque chose de très mauvais. C'est quelque chose de très mauvais et de très destructeur. Et alors que j'ai vu un de ces jeunes qui était là, qui était enroulé dans cette armée, je me suis approché de lui et je lui ai parlé parce que je lui ai dit « Mais votre force militaire, ce que je voyais, c'est comme si leur arme était diminuée et qu'ils y allaient comme des fous dans quelque chose qui était impensable humainement. » Et je lui ai dit « Mais vous n'avez pas la force pour pouvoir vaincre. Pourquoi vous vous obstinez de ce raisonnement ? » Et quand je lui ai demandé ça, il a commencé à rigoler et voici ce qu'il a dit. Il m'a dit « Si on fait croire qu'on y arrive, on y arrivera. » Et ce qui m'a étonné, il a rajouté quelque chose. Il a dit « Comme Hitler l'a fait, il a fait croire qu'on y arrivera, alors les gens sont levés. » Et j'ai vu qu'il y avait un messier de séduction qui était derrière pour essayer d'amener une folie même dans ce corps militaire et qui allait influencer également les autres nations. Mais nous avons un devoir de pouvoir prier afin que cette mentalité de folie qui voulait se lever et qui voulait séduire s'arrête. C'est la deuxième chose que j'ai vue. Maintenant, je vais vous parler de la troisième chose que j'ai vue. J'ai vu... Je me suis retrouvé dans un autre endroit et là, l'endroit où je me suis retrouvé, c'était en Afrique. Et j'ai vu deux figures emblématiques, même présidentielles en Afrique, qui étaient deux colonnes, qui étaient le symbole de deux colonnes et ils étaient posés sur une estrade. Ils avaient le pouvoir de vie ou de mort sur le peuple. Et tout d'un coup, j'ai vu des gens du peuple se lever et abattre ces deux géants emblématiques à coups de pistolets. Et j'ai entendu dans l'esprit qu'un tournant majeur est en train d'arriver en Afrique. et j'ai senti dans l'esprit qu'il y a deux nations emblématiques qui vont avoir un tournant. Ce que j'ai eu en pensée, j'ai eu deux pays, deux noms de pays, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Donc, vraiment, je sens que nous sommes dans un temps où nous devons comprendre les choses du monde spirituel et nous devons prier. J'ai essayé avec mes propres mots de vous apporter ce que le Seigneur m'a montré. C'était ce matin, alors que je me suis levé, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu ces trois visions, les unes derrière les autres. J'ai essayé de vous les expliquer de la manière où je les ai vues. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer une vision, comment on le voit. Mais je sens vraiment dans l'esprit qu'il y a un enjeu important et que l'Église doit prier. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager à prier dans ce sens-là et peut-être d'autres, vous allez avoir d'autres révélations, peut-être des révélations plus précises encore, des choses plus précises. Mais je fais juste mon rôle de sentinelle. Ce que j'ai vu, je vous le redis de la manière où je l'ai vu. et afin que chacun d'entre nous puisse, avec ce qu'il a entendu, prier. Et peut-être Dieu va vous donner d'autres révélations, d'autres points qui vont être plus culminants. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt. Bienvenue à la porte du sang prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasiront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors, cherche avec nous sa présence. cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.